hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne comme première vidéo je voulais vous faire un make up avec la palette to face gingerbread c'est parti donc dans un premier temps je vais appliquer une base à paupières qui va me permettre d'humilifier mon teint surtout uniformiser la couleur de ma paupière comme vous le savez votre paupière quelquefois bas c'est valable pour moi mais votre 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 contour de l'oeil il est vraiment plus plus foncé non à ce problème là chez les indiens mais bon donc du coup après l'avoir appliqué je tapote vraiment avec le doigt pour pouvoir fondre cette base à ma couleur de peau on passe à l'application du premier phare avec un pinceau qui permet de travailler le creux de la paupière ainsi de d'estomper sur le reste de ma paupière mobile donc je prends la couleur gingerbread que j'étale vraiment sur l'ensemble de ma paupière c'est un marron clair en fait assez chaud qui a des touches orangé assez naturel quand même qui me permet vraiment de d'uniformiser encore une fois ma paupière pour pour préparer l'application des autres phares ce phare à paupières il est mat mais il vous apporte quand même de la luminosité à votre regard moi j'aime beaucoup le porter avec un eyeliner et un peu de mascara et franchement ça suffit pour la journée donc je continue avec un pinceau de chez nyx je vais travailler deux couleurs le gumdrop et le render pose je fais un mélange de ces deux couleurs pour le poser sur le creux de ma paupière ce pinceau il m'aide vraiment à faire deux choses à poser le la matière sur le creux de la paupière et il m'aide aussi à estomper tout au long vraiment de manière très précise sans déborder après avoir terminé l'autre oeil j'effectue exactement la même chose de côté avec le mélange des deux phares à paupières et j'estompe encore et encore pour bien fondre les deux phares fondre vraiment avec le premier phare que j'ai appliqué et celui là le deuxième donc une fois que cette étape est finie on passe en fait à la délimitation de la paupière mobile donc on vient prendre le phare à paupières render pose mais tout seul cette fois c'est vraiment pour délimiter la paupière mobile donc une fois qu'on a posé le phare à paupières on va l'estomper encore et encore donc le pinceau qu'on a utilisé pour cette étape c'est un pinceau assez un pinceau plat qui est assez concentré qui va vraiment permettre de poser en précision un phare à paupières et de l'estomper vers l'extérieur si vous souhaitez donc là comme vous le voyez je remets encore un peu de matière avec mon pinceau en fait pour bien marquer on passe à l'étape suivante avec un pinceau plat je vais utiliser un phare à paupières qui est liquide de chez nyx cosmétique alors ce phare à paupières à la base il est blanc mais en le mélangeant au phare à paupières il devient en fait marronné il s'adapte un peu à la couleur que vous que vous avez mis sur vos paupières donc une fois que je l'ai posé j'essaye vraiment de le limiter à la paupière mobile une fois que j'ai fini l'oeil je passe au deuxième et c'est parti je l'applique et comme vous pouvez le voir en fait ils se font vraiment en fait par rapport au phare à paupières donc ça c'est assez bien parce que sinon c'est vrai que vu que c'est une couleur blanche un blanc blanc c'est vrai que ça aurait pas effet très 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 beau sur mon teint et là je réaccorde en fait avec le phare à paupières que j'avais mis à l'ancienne étape donc je vois que je retouche un peu donc avec le phare à paupières winder pause c'est le marron donc une fois que j'ai fini je viens estompé en fait de manière globale vraiment pour tout fondre parce que sinon ça fait des démarcations et c'est vraiment pas beau donc là j'estompe une fois que j'ai terminé d'estomper je prends un autre pinceau plat qui va me permettre de poser un autre phare à paupières qui s'appelle le hot toddy donc en fait ce phare à paupières il a une texture assez crémeuse pour moi comparé aux autres il est satiné et il est un peu couleur cuivrée avec une touche de rose c'est vraiment une couleur que j'adore et elle est très sympa appliquée très pigmentée de toute façon to face ils ont toujours fait des des phare à paupières très pigmentée donc là il ya aucun problème pour l'application je prends un pinceau plat qui va me permettre en fait de concentrer l'application pour vraiment en mettre de manière uniformément et avoir une certaine couvrance donc c'est pour ça que je prends un pinceau comme ça donc le fait d'avoir utilisé une base blanche en fait va permettre de vraiment relever la couleur de ce dernier phare à paupières qu'on vient d'appliquer une fois que j'ai bien appliqué sur les deux yeux je vais estomper en fait comme vous pouvez le voir j'estompe vraiment pour fondre le tout puis j'utilise la couleur peur de raid sugar qui va me permettre de rehausser mon regard et surtout mon sourcil donc en fait je vais l'appliquer avec un pinceau assez large pour permettre un fini naturel donc là je l'applique sur tout tout en dessous de l'arcade et je fais la même chose de l'autre côté pour vraiment agrandir mon regard et mettre en avant en fait le le maquillage de qu'on a pu faire ensemble tout à l'heure j'estompe bien pour que ça fasse naturel puis je passe à l'anti cernes donc c'est un des nouveaux anti cernes de chez black up il est vraiment très couvrant après vous le moduler par rapport à votre à votre goût en fait moi j'aime bien que mon anti cernes soit très couvrant donc là je l'applique en triangle moi j'en mets pas mal parce que j'ai des cernes assez colorées donc j'hésite pas à mettre du produit et donc une fois que j'ai appliqué le produit en fait je vais venir l'estomper avec mon éponge donc vraiment je vais tapoter doucement pour pas bouger la matière mais vraiment la fondre à ma peau donc du coup moi j'utilise de différents types de pro de d'éponge il ya celle là mais il ya aussi une qui est carré en fait que j'aime bien aussi mais celle là je l'ai acheté sur h&m point fr franchement je suis pas déçu de mon achat ça me permet vraiment de bien estomper donc il n'y a pas de souci par rapport à cette éponge là et là je passe au eyeliner c'est le eyeliner de chez kat vandy le tattoo liner en fait il a une pointe assez assez fine qui permet vraiment de faire quelque chose de naturel donc moi j'adore ce type d'eyeliner là surtout il est très 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 noir et mat moi je n'aime pas du tout les eyeliner qui brille il faut il me faut absolument en fait un eyeliner qui est soit match trouve que ça ressort mieux et que ça définit plus encore le l'oeil donc une fois que j'ai fini cet oeil là je passe à l'autre donc je commence vraiment par faire la pointe pour moi c'est la technique la plus facile en fait donc je fais la pointe et après je longe sur le reste de l'oeil donc ça me permet de faire quelque chose d'assez naturel moi j'aime bien faire un eyeliner vraiment au ras des cils pour ce type de maquillage là je trouve que si on fait un eyeliner qui est trop trop épais en fait ça gâche un peu le travail qu'on a pu faire avec les fers à paupières donc là en fait je continue à remplir et une fois que c'est rempli bah je passe en fait au baking donc avec la poudre de chez huda beauty je viens prendre un pinceau et poser la poudre et je viens travailler le ras des cils avec le marron en fait foncé qui va me permettre d'intensifier mon regard donc j'en mets vraiment très légèrement mais vraiment pas du tout dans la méqueuse parce que sinon ça rapetissit l'oeil donc c'est vraiment à l'extérieur avec un coup de main assez léger faut pas que ça fasse trop foncé non plus et pour avoir un fini en fait assez naturel on va dire au ras des cils il faut vraiment penser à bien estomper pour pas que ça fasse un effet paquet et ça soit bien uniforme sur l'ensemble en fait du ras de cils une fois que j'ai fini je vais prendre mon kabuki afin de mettre mon bronzer donc celui que j'utilise là en fait c'est un c'est la terre tout simplement la terre à côté de chez guirland je l'aime beaucoup parce qu'elle est très naturelle et en fait j'utilise celle qui est mat parce que j'aime pas trop trop les paillettes donc voilà je la mets là je l'applique sous forme de 3 et et ça me permet vraiment d'avoir un teint aller même si j'ai déjà une peau mat mais ça me permet vraiment d'avoir un effet bonne mine cette étape je vais passer à l'étape du blush donc là en fait c'est un blush de chez make up forever qui est vraiment orangé mais à la fois marronné moi j'adore ces couleurs là parce que ça me rehausse vraiment les les joues et d'une manière naturelle puis place au highlighter je me suis dit bah tant qu'on y est pourquoi pas utiliser un fard à paupières de la palette donc c'est celui de chez de warm toasty il est vraiment très beau donc c'est un un gold assez jaune en fait mais posé franchement ça fait naturel il est vraiment très beau c'était enfin ce ce fard à paupières que j'utilise comme highlighter donc j'en profite aussi pour le mettre en dessous de de du sourcil pour permettre de rehausser et de mettre avant pour mettre une touche lumière et je passe finalement au mascara donc de chez marc jacob donc là c'est vraiment mon un des mascaras que je préfère en ce moment il est vraiment top où vous n'avez pas besoin de beaucoup mettre de matière et de passer je sais pas combien de temps à mettre votre mascara puisque en une application franchement vous allez voir la différence bah moi j'adore ça vous apporte du volume et de la longueur tout ce dont j'ai besoin moi personnellement donc ce mascara il est vraiment top si vous avez l'occasion de l'utiliser moi je l'aime beaucoup et il fait vraiment pas de paquet il fait quelque chose de naturel il vous apporte vraiment beaucoup de longueur et de volume vous n'avez pas besoin de de mettre d'en mettre plus en fait et une fois que j'ai fait mes cils je fais un peu aura des cils pour faire un regard un peu plus intensifié et là je passe au contour des lèvres donc avec un rouge avec un crayon de la marque nyx donc c'est un crayon marron en fait mais un marron assez chaud donc je le mets vraiment en contour et pour vraiment laisser place au rouge à f que je vais appliquer donc celui que j'ai pris c'est la collection de chez de chez nyx pour noël c'est un nude vraiment c'est un nude parfait j'en ai pris plusieurs parce que c'est très dur pour moi de trouver des nudes donc lui il est vraiment parfait ils sont vraiment à mes lèvres et avec ce crayon je trouve que ça fait un fini assez naturel qui peut correspondre aux personnes qui ont la peau mate cette vidéo est maintenant finie merci beaucoup d'être là n'hésitez pas à liker et à commenter mais aussi à vous abonner si vous avez des idées pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à me les mettre en commentaire merci beaucoup gros bisous j'ai eu Sous-titrage ST' 501